Alors nous sommes sur le salon de la franchise avec nos deux enseignes le jardin des fleurs et Oya alors je sais que pour les fleuristes franchise c'est un gros mot mais peut-être que les 18 mois qu'on vient de passer et cette crise covid et ce confinement peut-être ça nous a fait évoluer dans nos têtes peut-être que ça vous a fait évoluer dans vos têtes et que finalement le fait d'être isolé fait qu'on a été que vous avez peut-être été plus en souffrance En tout cas la franchise c'est avant tout un réseau d'hommes et de femmes qui sous une même enseigne sous une même promesse j'allais dire ont envie d'être plus fort parce qu'ensemble on est plus fort qu'isolé dans son coin enfin en tout cas c'est nos convictions et puis la deuxième chose c'est que pendant cette période compliquée mais finalement on s'aperçoit que l'engouement sur la fleur n'a pas faibli et même depuis que tout le monde a réouvert finalement nos deux réseaux performent et peut-être que tout ça c'est une petite recette qui fonctionne Frédéric Foncel, tu viens de prendre la direction générale du groupe et alors du coup si tu t'adresses à des fleuristes, toi qui découvre peut-être ce monde des fleuristes qu'est-ce que tu leur dirais pour leur donner envie de rejoindre un réseau ? Alors je leur dirais que aujourd'hui nous avons tous les outils de gestion nécessaires pour pouvoir leur apporter le fait qu'ils puissent gérer leurs points de vente de la meilleure des manières et ne pas tomber dans les pièges que peuvent tomber les indépendants en se lançant dans une aventure entrepreneuriale en solitaire Ca veut dire une centrale d'achat ? Ca veut dire une centrale d'achat Des conditions négociées ? Des conditions négociées, tout un service chez Flora Nova que ça soit en termes de communication, en termes de marketing, en termes de plateforme interne qui, tous ces outils qui permettent aux futurs franchisés d'avoir des conditions d'achat et des conditions de travail qui puissent lui permettre d'être meilleur que tout seul Mais alors, souvent la franchise, on a l'impression que c'est une chaîne déshumanisée où tout le monde doit faire la même chose Le fleuriste c'est avant tout un créatif Est-ce que c'est compatible d'être à la fois dans un réseau de franchise et garder une touche de créativité ? Si c'est complètement compatible, il y a des recettes à respecter, il y a évidemment des bouts de plats qui doivent être faits pour pouvoir aller à la performance mais il y a également une partie de créativité et en aucun cas on est là pour enlever la créativité du fleuriste qui sera inscrit avec nous Avec quelle marque aujourd'hui un fleuriste peut être un fleuriste traditionnel ? L'artisan fleuriste, avec laquelle des marques chez nous il peut être le plus à l'aise ? Alors aujourd'hui il y a deux marques, il y a la marque Le Jardin des Fleurs, la marque Oya Fleur La marque Oya Fleur collera probablement un petit peu plus à ceux qui ont une petite touche de créativité en plus et puis ceux pour qui la touche de management, de gestion colle un petit peu plus et bien la marque Le Jardin des Fleurs leur ira un peu mieux Deux marques en franchise ? Oui Des franchisés qui gagnent de l'argent ? Oui, des franchisés qui gagnent de l'argent On est là pour ça On n'est pas une association loi de 1901 donc on est là effectivement pour qu'in fine à la fois le franchisé et le franchiseur est un compte d'exploitation qui puisse permettre effectivement de gagner de l'argent Alors dernière question soit le profil du bon franchisé pour que le fleuriste soit heureux chez nous Le profil du bon franchisé c'est le fleuriste indépendant qui aujourd'hui se rend compte de lui-même qu'il a tout intérêt à rentrer dans le monde de la franchise pour lui apporter tous les outils nécessaires qu'il n'a pas actuellement en étant tout seul Un indépendant qui rentrera dans le monde de la franchise et qui passera sous l'enseigne Oia Fleur avec un investissement de 20 à 40 000 euros en fonction de l'emplacement et du local commercial peut tout à fait lui permettre de rentrer en franchise Et alors ces 20 à 40 000 euros qui permettent de j'imagine relooker le magasin pour qu'il soit à l'enseigne, les banques prêtent ? Alors les banques prêtent et prêtent très facilement parce que les banques aujourd'hui préfèrent prendre un risque en prêtant de l'argent à un indépendant pour se lancer en franchise plutôt que de se lancer en indépendant Bon bah écoutez vous voyez ce qu'il vous reste à faire Prenez contact avec Frédéric Fonselle directeur général du groupe Alors la franchise c'est un jeu collectif Et franchement questionnez les franchisés du réseau avant de vous positionner mais ne restons pas isolés les uns à côté des autres Je pense que le monde bouge et on a intérêt à se rassembler pour bouger ensemble Musique 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 Musique